Nous allons aujourd'hui traiter de deux thématiques. La première thématique va traiter des tuples, qui sont en fait une manière de stocker, en un seul endroit, différentes valeurs de différents types. La deuxième thématique du jour va parler, quant à elle, des compréhensions de séquences. Vous connaissez le rôle très important que jouent les itérations et les boucles en programmation impérative. Nous allons voir aujourd'hui qu'en prenant d'un côté les listes et d'un autre côté les fonctions d'ordre supérieur, on arrive à créer ce qu'on appelle les compréhensions de séquences, qui sont des transformations réalisées sur les collections. Et ces transformations, elles sont extrêmement puissantes et extrêmement élégantes à écrire dans un langage fonctionnel comme Scala. Nous allons découvrir ça à travers des slides, bien entendu, des exercices commentés, ainsi que des exercices à réaliser de votre côté.